Salut tout le monde si je vous parle de Moby Dick vous allez certainement penser à cet animal moi je pense plutôt à cet animal là la Porsche 935 de type 78 et si j'arrive à faire tourner le plateau vous allez voir c'est vraiment une miniature incroyable bon allez on attaque en musique et on n'a pas la peine Sous-titrage ST' 501 Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette voiture. On est déjà en 1978, et pour les 24 heures du Mans de cette même année, Porsche a décidé d'engager, aux côtés des 935-77, une 935-78. Donc c'est un modèle qui, à l'origine, est une Porsche 911. Mais je pense que vous en conviendrez, si on superpose une 911 de l'époque, c'est-à-dire une 900 série G, et bien en fait, il n'y a plus grand-chose en commun. La base, c'est précisément une 911 Turbo. Alors, est-ce que c'est une 911 Turbo 3L ou une 3L 3 ? En fait, j'ai la réponse dans ma question, puisque la 3L 3 n'est arrivée que bien après. Donc, il y a eu un travail d'effectuer qui est incroyable. Déjà, on a un avant de type flat-nose, avec les phares qui sont mis très bas, et la longue queue à l'arrière, qui permet d'avoir une aérodynamique bien supérieure. Alors, la team qui l'a engagée, c'est Martini Racing Porsche System. On lui a attribué le numéro 43, et le surnom de Moby Dick est arrivé assez naturellement, puisque le profil pourrait laisser penser à une baleine. En tout cas, c'est assez marrant. Et ce qui est encore plus marrant, c'est qu'au final, elle est restée dans l'histoire grâce à ce surnom. Et d'ailleurs, Porsche, en 2019, a créé une seconde génération de 935 Moby Dick, sur la base de la 911 Type 991 GT2 RS, et ses 700 chevaux. Donc, c'est un clin d'œil assez sympa. Et ce qui est rigolo, c'est que cette voiture-là, en fait, il n'y a rien qui va dessus, très clairement. Si je la mets comme ça, on voit déjà qu'au niveau des proportions, c'est un truc de fou furieux. L'aileron paraît presque tout petit, puisqu'il n'est pas sur toute la largeur de la voiture. Et ce que je trouve encore plus marrant, c'est que si on la regarde comme ça, on voit bien qu'on a les boucliers originaux de 911, et qu'en fait, le carénage vient dessus. Donc, c'est assez marrant de voir qu'au final, on a l'impression d'avoir une voiture qui a été bodybuildée à l'extrême. On voit également un petit GR5, puisque c'est une voiture qui était engagée sous les normes du groupe 5, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tant de contraintes que ça. La spécificité de la 935 Slash 78, type 78, c'est également qu'elle a un châssis tubulaire, et que son moteur flat 6 de 2 litres 3, si je ne dis pas de bêtises, il me semble, et que son flat 6 3 litres 2 a été poussé à 845 chevaux. Donc forcément, il y a deux turbos qui sont invités, et ça permet au final de passer une puissance aussi incroyable aux roues arrière uniquement. D'ailleurs, les roues sont toutes carénées, avec des enjoliveurs aérodynamiques, parce qu'on voit toujours les écrous de centraux pour le serrage qui sont visibles. Et puis, il y a tout simplement l'enjoliveur qui a été fixé dessus. Alors, je ne crois pas qu'il soit amovible cette fois, on ne gagne pas à tous les coups, mais c'est quand même sympa de retrouver autant de détails, puisque, je ne vous l'ai même pas dit, mais cette miniature est une Solido. Alors, vous le savez, Solido a étrené ses boîtes compétition, qui permettent en fait de regrouper au sein d'une même boîte, justement, des modèles de compétition. Et cette 935 fait partie des toutes premières élus. D'ailleurs, cette ligne, elle est vraiment incroyable. Et pourtant, le dessin est vraiment d'une extrême subtilité. Et c'est super élégant. Et finalement, on a une miniature qui était... Et finalement, on a un modèle qui est quand même très aérodynamique. L'avant, il est vraiment plongeant. C'est assez bluffant. Et d'ailleurs, à cette époque, en 1978, aux 24h du Mans, il n'y avait pas 3 pilotes comme actuellement. Il n'y en avait que 2. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un habitant d'Unschenstein, qui est quand même assez connu. C'est Manfred Skirty. Et qui était aux côtés de l'allemand Rolf Stommelen. Ils ont réussi à finir la course en accomplissant pas moins de 326 tours. Ce qui est quand même une très belle prouesse. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de la miniature en elle-même. Parce que pour Solido, c'est quand même un pari assez incroyable. Alors, vous allez me dire, oui, Solido a déjà fait la 911 type G à échelle 1 du 8ème. D'accord. Mais là, il y a quand même des modifications qui sont tellement énormes qu'ils ont fait un travail assez fou. Déjà, la livrée a été très bien reproduite. Je vois une belle finesse dans l'application de la livrée Martini. aussi bien au niveau des couleurs que des sponsors. Ah bah, c'est justement la genre Perrin qui est un peu mal appliquée. Mais bon, c'est un détail. Alors, je fais très attention à la retournant parce que la miniature est quand même très massive. Et donc, on a des ouvrants. En l'occurrence, les portières. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que la conduite est à droite. Alors, pour quelle raison ? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Et donc, on va pouvoir découvrir l'intérieur. Alors, j'y vais très méticuleusement. Et je pense même que je vais m'aider d'un outil. Alors, ça, initialement, c'est pour installer les dash cam. Mais là, ça va m'être bien pratique. Ou alors, pas du tout. C'est bon. Elle vient. Alors. D'ailleurs, pour ne pas faire de casse, je vais pousser l'autre portière. Voilà. Voilà, parfait. Notre miniature est ouverte. Alors, on va le faire tourner un petit peu comme ça, pour l'admirer un petit peu. Et donc, c'est quand même assez courageux pour Solido de réussir à reproduire un modèle qui a couru aux 24 heures du Mans. Parce qu'il y a quand même pas mal de contraintes au niveau du style, au niveau des licences, au niveau de l'intérieur également. Puisqu'il faut penser l'arceau, il faut penser la décoration. Il y a beaucoup de choses à penser. Et finalement, je trouve qu'ils s'en sont extrêmement bien sortis. Et le plus bluffant, c'est qu'ils ont réussi à maintenir leur prix de vente à 44,95€. Prix maximum conseillé. Donc, c'est quand même une très belle prouesse, je trouve, de leur part. L'intérieur, je vous rajoute des photos comme d'habitude dessus. On voit un siège baquet. Il y en a un seul, forcément, puisqu'il n'y a qu'un seul pilote à la fois. On a des pédales qui sont rapportées depuis le sol. Ça va. Le volant tourne avec les jantes, mais assez difficilement. Il faut dire que, vu la taille des pneus, on ne peut pas trop en demander non plus. Les fonds de compteur sont imprimés. Sur le baquet, on perçoit également qu'il y a des harnais. Alors, les harnais ont simplement pris la forme d'une décalcomanie qui était appliquée. Mais finalement, ça rend extrêmement bien. C'est une très bonne surprise. On a également un arceau-cage. Le plafonnier n'est pas habillé, mais là, ça ne pose aucun problème. Le levier de vitesse est également bien présent. On perçoit aussi deux extincteurs différentes commandes, dont celle du frein à main. Non, c'est une très bonne surprise. C'est à la fois simple et efficace, même si, bien sûr, il faudrait une petite patine pour que le métal ait un meilleur rendu. En revanche, petit bémol pour les charnières de porte qui sont assez grossières. Est-ce qu'on peut en vouloir à solido ? Je ne pense pas, puisque quand on voit la largeur du système, il n'y a pas trop le choix que d'excentrer la charnière en elle-même. A vrai dire, je ne pense même pas que ça aurait été vraiment dérangeant s'il n'y avait pas eu d'ouvrant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On voit également sur le capot qu'il y a des goupilles qui ont été installées. Il y a le réservoir qui est là. Là, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le cas également ? Est-ce que c'est pour l'huile ? Je n'en sais rien. Dites-moi également en commentaire si vous avez. Les aérations du capot sont plutôt fines aussi. Belle surprise également. D'ailleurs, je vois qu'il y a un trou sur le haut. Il y a sûrement une antenne que je n'ai pas encore installée, que je n'ai pas dû voir dans la boîte. Bref, c'est une très belle miniature. Si vous aimez les voitures des 24 heures du Mans, il faut impérativement que vous l'ayez dans votre collection. Pour à peine plus de 40 euros, on peut difficilement espérer mieux. Parce que même si elle n'est pas parfaite, on a quand même un visuel d'ensemble qui est très bon. Et personnellement, j'aime bien quand il y a une miniature qui est homogène. Et puis, Moby Dick, c'est quand même une pièce incroyable. Tous les porchistes l'adorent. Si cette miniature vous plaît, vous avez un lien dans la description pour la commander. Le prix maximum conseillé, c'est 44,95€. Dans le fait, on peut la trouver pour une quarantaine, voire un petit peu moins. La référence, c'est S1805401. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle revue de modèles avec une pièce qui, je pense, va vous intéresser, même si elle sera un petit peu moins prestigieuse, exclusive et authentique que cette 935 type 78. sur ce, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada